Bonjour alors ici je vais vous faire un tuto de light painting alors c'est Zotman sur la chaîne Zotman je vais vous faire un tuto de light painting alors pour commencer je vais vous présenter le matériel à utiliser alors ça sera un light painting feu et armageddon alors pour le matériel de feu on va tout simplement commencer on utilisera de l'eau de feu bien sûr une torche et un briquet donc tout simplement on crachera du feu pour obtenir un arrière-plan ensuite on utilisera donc également pour l'armageddon un diabolo donc hyperspin tc triple roulement qui a la plus longue durée de roulement au monde c'est quand même plus intéressant donc les baguettes bien sûr et un kit diode donc la télécommande donc le kit diode qui est là donc c'est le même et là qui est dans la boîte alors on le montra tout simplement avec une clé à pipe de 10 mm donc je montrerai comment après donc tout ce matériel là est disponible sur le même site que je mettrai dans la description en bas donc plus tard et pour la prise de vue donc on utilisera tout simplement donc un réflexe donc là une icône d 5600 donc qui dispose d'un pose bulle pour le light painting avec sa télécommande donc filaire donc qui permet donc de maintenir justement le bouton de déclenchement en pose bulle donc comme ceci donc ça je ne trouverai pas trop comment le faire c'est pas le plus important c'est pas essentiel il y a beaucoup de vidéos qui circulent déjà je pourrais mettre des liens qui expliquent plus en détail cette partie là et enfin bien sûr un trépied un trépied à trois jambes donc c'est fait spécialement pour ça donc là on va le replier donc là c'est un trépied de voyage donc que j'ai trouvé sur amazon donc que je ne mettrai pas le lien parce que je sais pas s'il est encore en stock mais on peut en trouver à plusieurs prix suivant les utilisations et suivant les contraintes extérieures donc celui-là c'est un trépied plutôt de voyage donc facilement transportable avec un sac qui est fourni avec et donc avec lequel on peut être certain d'avoir une stabilité même dans des conditions donc qui sont pas forcément d'intérieur ou si on n'est pas dans un studio voilà donc pour la suite je vais vous expliquer comment monter les kit diodes sur le diabolo et enfin je vous expliquerai donc comment réaliser donc un light painting avec le feu et la figure Armageddon je vais vous expliquer comment réaliser la figure Armageddon alors là je vais vous montrer comment équiper donc les diodes sur le diabolo alors c'est un réglage custom il n'est pas forcément connu actuellement mais comme moi j'aime bien faire le diabolo quand j'étais jeune et là justement je creuse un peu pour faire des nouveaux light painting éviter de faire de la reprise pour un contenu qui soit authentique et bien là on va dire que je joue avec mes propres compétences on va dire un peu éloignées parce que j'ai environ 30 ans et diabolo je crois qu'on en fait environ à l'âge de 10 ans j'ai quand même 20 ans de plus que les gens de la moyenne d'âge qui sont globalement usage alors là on utilise tout simplement la clé à pipe et on dévisse alors là on va montrer c'est tout simplement le boulon qui sert donc il est orienté donc là c'est le haut et là c'est le bas donc du boulon qu'on a utilisé alors là nous avons le kit diode donc on va tout simplement visser donc là dedans dans le trou qui est devant là on va simplement mettre donc le boulon comme ceci dedans alors après on va reprendre le diabolo donc là il n'y a rien mais on ne va pas le démonter plus que ça on va tout simplement le mettre comme ça dessus et on va tout simplement tourner donc tout simplement tourner on va essayer de montrer donc on garde le doigt dessus là comme ça pour ne pas que le boulon parte et on tourne alors c'est un peu moins bien serré qu'avec la clé à pipe donc c'est un risque quand même mais donc ça tient quand même puisque là ce qu'il fait office de serrage c'est la main donc sur le plastique donc il ne faut pas tenir le plastique trop fort il ne faut pas trop serrer non plus mais il faut serrer juste assez donc pour que le diabolo tienne en fait enfin si on le fait juste d'un côté il y aura un déséquilibre le diabolo ne tiendra pas donc il faut faire exactement la même chose de l'autre côté donc ce qu'on va faire tout de suite donc là on va remontrer donc on démontre tout simplement alors comme ceci plutôt préférence verticale plutôt qu'horizontale et la même chose on glisse voilà donc là les kits LED sont équipés donc tiens on va les allumer par exemple hop voilà donc là il est allumé il y a plusieurs couleurs moi j'ai choisi le bleu parce que j'aime bien le bleu vous pouvez choisir les autres couleurs que vous voulez donc là je vais les rééteindre voilà donc là c'est ça pour le montage donc du kit LED donc sur le diabolo pour réaliser le light painting feu et armageddon donc pour réaliser l'armageddon c'est un seul diabolo équipé donc des LED que je viens d'installer sur le diabolo il faut qu'il commence à se mettre droit il faut vraiment aller à la vitesse du diabolo comme celle-ci alors je vais vous montrer la figure armageddon alors armageddon c'est simple donc lancer le diabolo on commence le diabolo alors accélération on va accélérer comme vous voulez moi j'ai accès à un balancier voilà donc là il a pris assez de vitesse donc il a pris suffisamment de vitesse donc là à partir de l'armageddon en fait c'est une triple inversion qu'il fallait réaliser alors la première donc je vais vous montrer sur place la première c'est tout simplement changer le sens de tenue de baguette comme ceci hop hop alors tout en gardant le diabolo droit donc là je vais faire un peu de tout ça change un peu d'orientation involontairement c'est pas grave comme ça donc ça c'est l'inversion donc comme un couteau ou une fourchette on inverse comme ça ça c'est la première inversion la deuxième inversion c'est tout simplement donc une baguette haute et une baguette basse d'un côté ou de l'autre donc là je vais basculer d'un côté je redresse le diabolo après on peut faire de l'autre côté la même chose donc une baguette proche comme ça deuxième inversion hop et on fait revenir on réinverse comme ça et on fait revenir donc en fait là ça fait trois inversions parce qu'en fait on inverse on inverse le sens du tenue des baguettes et on inverse le sens dont on inverse la hauteur et enfin la troisième inversion donc c'est passer derrière la tête donc passer derrière la tête ça donnera ça à peu près on est là donc on est ici on réinverse et on passe on redresse donc là on tient comme ça toujours on tient donc pareil on inverse et on revient donc il faut pas que ça touche il faut pas que ça touche et que ça passe derrière la tête on va faire encore une fois donc là on le tient toujours en inverse donc on élève au niveau de la tête on inverse et là j'ai raté donc là j'ai raté parce que j'étais pas en très bonne position j'ai perdu on va refaire encore une fois on va remontrer un peu plus vite donc on accélère le diabolo on accélère le diabolo tranquillement donc là on passe alors là la petite variante c'est qu'on est pas obligé de la tenir vraiment droite on peut la tenir juste avec quelques doigts ça dépend de la porte que vous avez dans les bras mais il fallait vraiment que ça soit adapté c'est au feeling donc là c'est l'armageddon qu'on est en train de réaliser donc là on inverse tout simplement et on refait l'autre côté de la même manière donc là j'ai un peu touché avec l'épaule ça fait un déséquilibre et on fait un troisième troisième et voilà la troisième alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo j'ai eu un petit souci capillaire parce que personne n'est parfait je me suis réveillé avec un méchant épi et comme je trouvais que j'avais les cheveux trop longs j'ai passé un coup de ciseaux mais un petit peu trop près donc finalement j'ai rasé les bords comme on peut voir ici pour équilibrer donc le déséquilibre capillaire que j'ai remarqué seulement au moment du montage bon c'est pas bien grave on va passer à la partie feu je vais vous expliquer comment faire avec le feu maintenant alors pour la partie feu alors on va expliquer comment le message est codé alors il y a différentes manières de pulvériser du feu alors je vais les présenter avec les listes et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire alors j'ai établi 8 souffles différents en fonction de 5 déplacements différents donc les déplacements si les gens veulent monter une table de caractère eux-mêmes ils doivent mettre le déplacement qu'ils préfèrent faire moi j'ai mis ce que je sais faire alors le premier souffle donc on peut l'apprendre dans des stages de cracheurs de feu qu'on trouve sur internet c'est le souffle fin c'est celui où on laisse un tout petit trou avec les lèvres devant et on souffle alors après il y en a d'autres alors moi il y a le souffle tuyau qui arrive en deux donc c'est une variante du premier sauf que c'est pas un petit trou qu'on va laisser devant donc c'est pas la même partie des lèvres qu'on va solliciter on peut ramener un trou beaucoup plus gros on a une autre partie des lèvres un peu plus à l'intérieur et l'effet ne sera pas le même c'est un peu plus dur à faire puisque au niveau du risque d'inhalation liée à l'utilisation de l'eau de feu ou d'ingestion involontaire c'est un peu plus risqué mais c'est tout aussi faisable donc l'effet n'est pas tout à fait le même que le souffle fin donc le souffle tué en deux en trois donc on a le souffle sisoïde sisoïde donc en fait c'est deux branches infinies donc en fait ça fait référence à la forme d'élèvres supérieur ou inférieur suivant la physionomie des gens donc pour moi ce serait plutôt l'élève supérieur après la difficulté c'est de mettre la pression sur toute la longueur des lèvres avec le menton inférieur donc c'est un peu plus dur mais au moment de souffler ça donne encore un effet très différent attention à ne pas souffler trop vers le nez parce que ça aura tendance à souffler vers le haut et on peut souffler on peut souffler droit mais il faut bien le faire donc c'est plus difficile donc ça part en croissant en quatre on a le souffle en lèvres détendues donc en fait ça revient à papillonner ça revient à faire comme ça donc sauf que quand on a le liquide dans la bouche c'est différent donc ça va pulvériser donc c'est encore un petit peu plus dur parce que là il faut avoir une détente complète des lèvres pour ne pas avoir de crispation rien du tout et pas de contraintes mécaniques particulières mais pour les donc qui peuvent intervenir peut-être à partir de celui-ci mais qui a priori les quatre premiers là on peut les faire en général si elles ont une dentition normale donc l'hygiène glucodentaire plutôt grave je pense que c'est faisable après on a les souffles de transition parce qu'en fait pour les quatre premiers on n'utilise pas toute la gorgée d'eau de feu qu'on puisse avoir dans la bouche il nous en restera toujours donc on en fera plusieurs mais si on fait quatre fois la même chose c'est plutôt ennuyant mais en tout cas on fera pas quatre fois la chose différente puisque ça ça prendra plus qu'une gorgée des quatre là donc pour la transition par contre comme on en aura toujours on peut faire des transitions de deux ou de trois le premier c'est la transition de six oïdes de six oïdes d'un souffle fin donc en fait c'est en partant lèvre tendue donc avec pression du menton sur toutes les lèvres donc en fait comme ça durera ça prendra pas toute la gorgée mais une partie donc en fait au lieu de couper le souffle ou de continuer à pulvériser jusqu'à plus rien voir on va tout simplement faire une transition vers un souffle fin donc normalement l'intermédiaire sera passé par un souffle cuillot du coup il faut bien maitriser les quatre puisqu'en fait si on ne maitrise pas les quatre la transition c'est mort donc ça c'est la première transition la plus facile la deuxième plus dur donc de souffle, un souffle fin un souffle aussi solide donc c'est plus dur parce qu'en fait on fait la transition par un souffle cuillot au moment de passer en lèvres tendues il faut vraiment avoir une bonne pression qui vienne du menton donc ça ça se gagne pas tout de suite il faut s'exercer avec de l'eau on peut faire qu'au niveau de la contrainte mécanique sur les dents ça commence à sentir quand même c'est pas quelque chose de très simple à faire peut-être qu'il y a plus de contraintes mécaniques sur le précédent que sur celui-ci au niveau de la difficulté celui-là il est plus dur c'est plus dur de partir d'un souffle fin donc au bout des lèvres sur la petite partie des lèvres jusqu'à transmettre la pression en continu sans perdre tout le liquide avant on vient avec les pressions sur toutes les lèvres en soufflant droit ça c'est pas le même effet c'est pas le même rendu ça donne pas la même chose et là c'est donc les 6 premiers sont disponibles pour faisable sur les 5 déplacements que j'ai définis donc sur place tournant la tête à 45 en relevé donc en départ genou à terre arrivé debout contournement donc c'est fait en volte-face volte-face donc souffler devant puis après souffler en arrivant derrière enfin pas alterner donc décaler 90 en pivot sur un pied pivot à droite sur un pied pivot à gauche sur l'autre à 90 etc donc ça fait faire un genre d'escalier un escalier horizontal et enfin les 2 derniers donc c'est peut-être que sur les 3 premiers simplement parce que si on commence à papillonner ben le papillonnement donc si on part d'un papillonnement simple et qu'après on bascule en cystoïde il y a un risque c'est tout simplement que comme on part d'un papillonnement ce qui va se passer c'est que au moment de passer en cystoïde on souffle le cystoïde il y aura un risque on peut pas vraiment l'expliquer mais on limite aux 3 premiers c'est juste pour éviter des problèmes enfin passer de lèvres indétendues donc en papillonnant au tuyau c'est peut-être pas plus dur que le précédent mais ben si quand même puisqu'en fait ça revient à commencer la bouche pratiquement fermée à ouvrir donc en fait quand on ouvre ça forme pas le même effet au lieu de la transition c'est quelque chose de différent donc là le numéro que j'ai mis que j'ai associé par type de déplacement c'est une autre table de caractère donc en langage de feu en fait la bouche ça sert à parler donc ce que je fais actuellement donc j'ai tout simplement réécrit les lettres de l'alphabet à côté avec les numéros correspondant aux 26 lettres de l'alphabet donc on pourrait rajouter les lettres avec l'accent je pense qu'on arriverait facilement à 36 sinon si on les écrit toutes toutes les lettres normalement on va avoir 36 donc ça correspondra à chaque caractère ou bien utiliser une règle de 3 et donc tous les 6 donc en fait si on fixe une limite ce qu'il va se passer donc si on prendra le souffle 6 qui est ici ou le souffle 7 ou inversé on passe au 5 ou au 6 donc après si on recende par type de déplacement on aura une subdivision de l'alphabet en fonction des techniques de souffle par exemple pour le projet empereur de feu donc j'ai cette table là donc j'ai mis directement le résultat final parce qu'en fait si on l'applique lettre après lettre ce qu'il va se passer c'est qu'on aura on aura bon on aura un de ces cas là avec une de ses annotations qui va être accompagnée pour chaque lettre sauf que quand on parle on ne prononce pas les lettres les unes après les autres on combine des groupes syllabiques qu'on prononce de suite sans interruption pour chaque mot donc on dit empereur de feu donc après il y a différents rythmes différentes manières de dire donc enfereur de feu attention parce que là le mot a la même longueur qu'une syllabe alors que là c'est un mot pareil pour feu feu c'est supposé être un mot mais c'est pas plus long que c'est plus court qu'une syllabe même alors là il faut faire vraiment attention et alors on va tout simplement expliquer donc là simplement donc si on prend le empereur donc c'est simplement un souffle fin vers le cysoïde sur place et donc l'inverse donc faire un souffle cysoïde vers un souffle fin en retournant en même temps la tête de 45 degrés donc là il faut s'entraîner au niveau la gestion de la quantité de liquide donc si au début on vit tout le liquide sur une première phase ce qu'il faudra faire c'est s'entraîner pour consommer deux fois moins de liquide pour pouvoir réaliser cette première combinaison ainsi de suite donc le deuxième donc c'est donc on souffle en se relevant donc en papillonnant au moment on arrive debout on commence la transition donc vers un souffle de cysoïde donc c'est la septième technique donc ça se fait aussi mais il faut bien gérer le temps de relever pour avoir encore assez de liquide pour justement faire la transition debout il ne faut pas vider tout le liquide parce que tout en papillonnant ça ne consomme pas beaucoup donc du coup normalement il doit en rester assez pour faire une transition mais la transition il faut bien gérer donc c'est vraiment au niveau du tempo là c'est quand même particulier il va falloir chercher tiens là on va corriger si j'oublie un espace alors on va mettre alors là à la fin donc pour terminer le mot empereur donc une fois qu'on a fait deux premiers donc il faut reprendre donc en fait pour chaque syllabe c'est une gorgée en fait chaque syllabe c'est une gorgée donc là en trois gorgées on prononce le mot empereur donc pour la troisième gorgée il faut partir en pas alterné et donc commencer donc le pas alternant souffle fin mais tout en alternant faire une transition avec le souffle donc passer en cuillot six soïdes et enfin de six soïdes passer en papillonnant en papillonnant à fin donc là ça fait c'est à dire qu'au niveau du liquide ça revient utiliser c'est comme si on utilisait trois gorgées mais au lieu d'utiliser trois gorgées on fait un triple souffle un triple souffle alternatif en fait c'est un petit peu on s'est dit comme ça c'est juste qu'au niveau du liquide ben si au début on en est encore à l'apprentissage de la table normalement normalement on arrive pas au bout c'est difficile de faire les de faire toute la chaîne de suite juste avec une gorgée donc là si c'est vraiment difficile c'est moins en preuve alors après donc deux deux c'est facile donc on commence debout sur place donc en papillonnant et on on fait une transition donc en six soïdes et de six soïdes on passe à fin là c'est faisable une fois qu'on connait les différents types de souffle c'est facile à acquérir là c'est un peu plus dur en fait on fait une rotation rotation de la tête donc j'ai mis 45 degrés et j'en peux faire plus si ils ont la tête plus vite ou s'il n'y a pas beaucoup de vent mais 45 degrés c'est la sécurité tout simplement parce que quand on n'a pas le vent du bon côté que le vent change ou que le vent il soit fort tout simplement même qu'il y a un petit peu de vent je ne sais pas 45 degrés c'est bien parce qu'en fait même si on n'est pas en face on est à 45 même si on est contre le vent mais qu'on souffle à 45 d'un côté ça partira ça ne nous arrivera pas dessus donc déjà c'est au niveau de l'amplitude angulaire on prend moins de risques c'est beaucoup plus sûr donc là en fait ça revient juste à faire un début de rotation on va dire 45 donc en souffle fin mais au moment d'arriver en position face il ne faut pas s'arrêter il faut continuer donc il faut y passer en transition donc souffle tuyau souffle le cystoïde et réaliser un contournement alors là on ne voit pas le mot contournement on va tout simplement grandir alors là c'est la première partie du message empereur de feu alors moi le message complet c'est empereur de feu reclus libère toi empereur de feu reclus libère toi alors là au niveau des syllabes on va un peu apprendre nous en parler c'est des choses qu'on apprend en maternelle en général mais cracher du feu ça prend pas vraiment je sais pas où on l'apprend mais si on parle en langage de feu on se rend compte que les syllabes ben c'est pas tout à fait ça donc pour exemple reclus reclus donc là on a un mot qui est un peu compliqué parce qu'en fait la syllabes re donc c'est en relevé donc pareil que tout à l'heure donc par un souffle fin en cystoïde tout en se relevant et sur place réinverser revenir en souffle fin donc là c'est vraiment c'est une gestion la gestion du liquide est beaucoup plus complexe c'est à peu près la même difficulté qu'au début du mot empereur sauf qu'on commence debout et on fait une rotation là on commence à en relever on commence à genoux se relever et refaire sur place la lettre c donc finalement la lettre c ici ben on la prononce re re cellu on devrait dire re cellu mais on dit reclus donc on dit reclus puisqu'être c'est finalement isolé sur un souffle cystoïde sain donc ça ça prend même pas une demi-gorgée on va dire ça prend moins reclus reclus donc on en souffle fin donc cystoïde donc en faisant avec on fait une transition de souffle fin tout en tournant la tête donc pareil 45 degrés pas trop pas trop pas trop large comment ça sert à rien c'est un risque inutile ou si on sait le faire c'est on peut être professionnel mais après il faut être certain que le rendu au niveau du message sera pas forcément compris alors après ce qu'il fallait faire au moment d'arriver sur place donc c'est au moment d'un souffle cystoïde c'est garder le souffle cystoïde et continue à souffler en faisant volte-face donc là c'est pareil ça ça prend plus d'une gorgée si on sait pas le faire au début mais avec un peu d'entrainement ça tient en une seule gorgée donc là on a prononcé le mot reclus donc on devrait dire recélu mais on dit reclus enfin libère toi donc libère libéré donc là on commence par en 45 degrés donc en fait ce qui est bien si on est en 45 degrés si on fait deux fois 45 degrés ça fait 90 donc là c'est ce qu'on commence comme ça pour le mot libéré donc on fait une transition de fin à cystoïde 145 on n'arrête pas la rotation à 45 donc une rotation à 90 en continuant sur une pulverisation cystoïde sur place donc on commence à faire un souffle en cuillot et on passe en transition en papillonnant sur place une demi-gorgée ça consomme pas beaucoup enfin donc libère toi donc là c'est la fin du mot libère 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 donc on ne prononce pas le s mais le s intervient quand même donc ça change la forme de la flamme puisqu'à la fin donc là c'est plus dur que ce qu'on a fait au début c'est la fin du mot c'est qu'il fallait se relever tout en faisant une transition donc un souffle fin un souffle cystoïde et enfin au moment on est debout donc il fallait revenir un souffle fin donc depuis un souffle cystoïde tout en faisant un pas de contournement alors là il fallait être agile normalement en dernier moment sur le dernier test la flamme passe au dessus de l'épaule au dessus de l'épaule moi je passe au dessus de l'épaule droite parce que je suis droitier donc en fait comme on sait qu'on va faire volte-face on va pas vraiment faire un volte-face complet on va faire un volte-face un volte-face de profil de profil à face donc en fait on fera pas tout à fait 180 degrés parce qu'on va pas se prendre le vent en pleine face mais c'est aussi risqué parce qu'au moment où on fait un relevé ben si on tourne en plus ce qu'on pulvérise ça va nous retomber dessus donc pour pas que ça arrive on va commencer à genoux mais la tête légèrement inclinée comme ça au moment où on se relève et on fait le contournement ben en fait ça passe au dessus de l'épaule et on se ressort parce qu'en fait on se replace dans l'espace vide qu'on laisse dans l'autre partie à 45 en se tournant la tête au début donc c'est pour éviter de se brûler tout simplement donc là on a prononcé libère libère-re-re-re-célue-re-clue-libère-toi donc la fin c'est facile donc c'est un souffle-clui en contournement mais là en position basse il fallait faire un peu la position c'est une position basse je pense si je le ferai si je peux et enfin donc toi donc c'est te-wa-te-wa on devrait dire te-wa plutôt que toi parce que si parce qu'en fait l'enchaînement là il retire quand même deux gorgées on peut pas faire le souffle-tuyau le souffle-tuyau prend pas qu'une gorgée prend peut-être moins parce qu'en fait après il fallait se relever passer en cytoïde tout en tournant à 45 degrés en même temps qu'on revient debout et là c'est la fin du message empereur empereur de feu recelue recelue libère-toi donc là ça fait en tout 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 ça fait environ 12 gorgées 12 gorgées 12 gorgées 12 gorgées d'eau feu à utiliser pour prononcer le mot l'expression empereur de feu recelue libère-toi libère libère libère-ste-oi donc en fait on devrait dire empereur de feu recelue libère-ste-oi c'est-à-dire que le français aujourd'hui quand on le prononce les gens ne savent pas parler parce qu'on nous dit en général dans notre cours anglais le français c'est monotone mais quand les anglais ils parlent c'est toujours rythmé ouais mais quand on prononce les syllabes les groupes de syllabes tout à la suite en fait on avale un peu les lettres c'est-à-dire qu'on est dans une langue où la culture d'avaler les choses c'est un petit peu quelque chose qu'on oublie mais quand on cherche à apprendre à parler on se rend compte c'est pas si simple que ça parce que là on va quand même rappeler que c'est un danger de cracher du feu il y a beaucoup de risques il y a le vent il y a l'hygiène il y a le liquide qui est à risque et tout ça donc là j'explique comment faire aux gens qui savent cracher du feu si les gens ne savent pas cracher ils ne sont pas obligés de le faire ça alors moi je vous montre ma trame de travail que j'ai fait alors on revient revenir à la table du début la table du début c'est ça et moi j'ai pas réussi à faire les 36 encore j'en ai fait que 24 donc normalement j'en suis là donc j'ai pas fait les parties de rotation j'ai pas fait ces deux colonnes là en fait j'en ai fait peut-être une de ces j'ai fait le premier au niveau de faire le premier mais moi quand j'ai appris à le faire je l'ai appris à faire sur le 28 le numéro 28 je sais déjà le faire en fait ce que j'ai essayé d'innover donc c'est tout simplement d'essayer sur différents sous mais sauf que les conditions extérieures c'est pas aussi simple que ça parce qu'on peut en fait brûler au niveau des joues c'est un peu agaçant ça gêne donc finalement on peut pas le faire comme on veut peut-être parce que j'ai pas assez d'endurance parce qu'en fait au moment où on fait les trois premiers là on arrive là ben les joues en fait elles sont plus aussi toniques qu'au début du coup ça fait que la pulvérisation part nettement moins loin et finit par frôler la joue donc du coup c'est bon de ne pas avoir trop de poils parce que si après il faut épiler pour groter la fumée qui arrive dans les voies respiratoires c'est une érection directe au salaire donc là j'ai fini mes explications pour le feu alors on va passer à la partie pratique à la réalisation donc du light painting donc avec notre nouvel outil lumineux le diabolo et ensuite avec le feu on va montrer les résultats séparément donc du light painting avec le diabolo puis avec le feu alors je ne mettrais aucune suggestion pour la technique de fusion donc des deux clichés ça je laisse le choix d'utilisateur donc vous faites comme ça vous arrange suivant vos disponibilités vos moyens techniques matériels ça c'est à vous de choisir et moi je vous montrerai une des possibilités donc possibles et réalisables après à savoir si ça vous plaît si vous avez des suggestions des remarques n'hésitez pas à faire moi je vous conseille de mettre des pouces bleus et des commentaires ou même de vous abonner si vous voulez en avoir plus sinon pour moi ça sera juste une expérience et je passerai à autre chose parce que j'évolue régulièrement sur mes contenus je suis pas quelqu'un de très figé donc là je le fais parce qu'en ce moment je suis dessus mais si personne ne me le suggère moi je vais continuer à évoluer puis j'évoluerai mais je sais pas encore vers quoi je suis pas devin donc je fais ça au jour le jour on va dire merci Sous-titrage ST' 501 ... 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